Pour cette troisième édition d'Escalabuse, c'est l'Escalabuse et la fête du Géoparc en même temps. C'est une collaboration entre l'association Aptitude, qui est un club affilié à la FFME, et le parc naturel régional du Luberon. L'Ensemble fait un événement vraiment intéressant en termes de mixité du public. C'était aussi notre objectif de faire venir sur ce site des gens qui ne sont pas spécialement grimpeurs, voire pas du tout. Et puis aussi de faire découvrir aux grimpeurs la richesse patrimoniale, à la fois géologique, naturelle et historique, du support sur lequel ils grimpent. On est à Biouxx et on fait des compétences d'escalade et de l'escalade. Et ça, quoi de spécial Biouxx ? C'est de la falaise et c'est assez compliqué. Ça m'intéresse d'apporter la dimension artistique dans un événement sportif. Voilà, moi je crée des liens entre le sport et la culture. Et donc là, ce spectacle, ça s'appelle La Bourse ou la Vie, et ça traite du rapport à la peur. Donc voilà, je vais proposer ce spectacle sur la façade du parc ce soir. Voilà, qui est une recréation par rapport à la façade. Parce qu'à chaque fois, je réinvente une voix poétique sur les façades urbaines. Sous-titrage ST' 501 Alors, la partie escalade, ça va consister en deux parties. Il va y avoir des ateliers découvertes pour les gens qui veulent découvrir l'escalade. Donc il va y avoir de la batte d'escalade, la montée à l'indien, de l'initiation à l'escalade, une descente en grand rappel. Et puis pour les grimpeurs qui sont autonomes, en fait, il va y avoir un hommage à Patrick Edlinger qui va être donné. Donc avec des voix qu'il avait faites lui en solo pendant son film La Vie au bout des doigts. Une possibilité de se faire photographier dans le toit de DSF quand il était sur un bras, les deux jambes dans le vide. En fait, cette photo qui a fait le tour du monde. Et puis tout un tas de petits challenges. Et puis après, les gens autonomes pourront grimper ce qu'ils veulent. C'est un endroit un peu symbolique parce que c'est là où Patrick finit son film en fait en solo dans La Vie au bout des doigts. Donc en fait, à l'annonce de son décès, on a été plusieurs à venir à déposer des photos comme ça sans se concepter spécialement. Et puis après, quand on a décidé de faire la troisième édition d'Escalabux, on s'est dit que ça pouvait être sympa de faire un hommage. C'est Jackie qui a eu l'idée du cairn en fait. Et puis c'est les enfants d'aptitude qui ont pris pas la pelle et la pioche, mais les scies autour un petit peu qui ont ramassé des cailloux et qui ont commencé à faire un cairn qui sera, on espère, de plus en plus grand. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501